... Ils sont coiffeurs et sillonnent toute l'Allemagne pour couper gratuitement les cheveux à des SDF. Leur objectif, redonner un peu de dignité à ces gens. Ça me donne l'impression de pouvoir renvoyer l'ascenseur. A défaut de donner de l'argent, je partage mon savoir-faire. Elle a juste coupé les pointes, pas plus que ça. Et débroussaillé un peu là-dessous. Ça a fait de moi un autre homme. ... La nuit a été courte. Et Tina, 33 ans, s'apprête à quitter sa chambre d'hôtel à Düsseldorf. Cela fait bientôt un an que cette coiffeuse fait partie du noyau dur de la Barber Angels Brotherhood, la Fraternité des Anges Coiffeurs. Pour accomplir aujourd'hui ce travail bénévole avec ses collègues, elle a parcouru plus de 400 kilomètres. En route les méchants. Allons-y. On charge les bagages et c'est parti. Avec leur gilet de cuir noir, ces coiffeurs ont plutôt des airs de rockeur. C'est délibéré. Cette marque de reconnaissance confère au club sa visibilité. La première intervention des Barber Angels se déroule dans un centre de jour. Ici, les sans-abri peuvent se nourrir à peu de frais et faire leur lessive. Les coiffeurs se réunissent dans la cour intérieure pour un dernier briefing. Comme avant chaque mission, Klaus Niedermeyer, le fondateur, expose les lignes directrices de son club, notamment pour les nouveaux. Quant au déroulement de la journée, vous êtes tous des coiffeurs formidables. Je le sais et je suis fier que vous sacrifiez votre temps libre pour notre cause. Ici, il y en a beaucoup qui ne sont plus allés chez le coiffeur depuis bien longtemps. C'est évident. Et c'est ce qui détermine notre motivation et notre philosophie. A savoir, transformer ces gens de manière à ce que, dans la rue, on ne puisse plus les identifier comme des sans-abri. Nous voulons les réintégrer dans la société. Je vous remercie tous du fond du cœur. L'opération a été annoncée des semaines à l'avance, par voie d'affichage. Ceux qui viennent ici font tous les jours l'expérience de l'exclusion. Mais chez les Barber Angels, ils sont traités en invités. Ce sont des gens comme moi, en fait. Sauf que la vie les a malmenés. Personnellement, les contacts ne me posent pas de problème. Je n'éprouve pas de rejet, rien de tel. Ça ne me dégoûte pas non plus. Nous sommes des humains, eux et moi. Contrairement à l'usage dans les salons de coiffure, les Barber Angels travaillent ici sans miroir. Aux invités de leur faire confiance. Vous pensez qu'une fois coiffé, je trouverai chaussure à mon pied ? Sûrement. Oui. Les coiffeurs travaillent à la chaîne. Aujourd'hui, 60 personnes sont venues. 60 espoirs de normalité. A chaque fois, c'est le suspense. Après la coupe, coiffeur et coiffé se confrontent au miroir. C'est bien. Génial. Vraiment super. Oui, c'est vrai que c'est bien. Avec de si beaux cheveux. Je trouve ça cool. Oui, moi aussi. Franchement, c'est ma première coupe aujourd'hui. Tu es mon premier hôte. Et je suis vraiment content. C'est une coupe superbe. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. À quand remonte la dernière coupe ? À peu près six mois. Six mois ? Je fais ça aussi moi-même avec un petit appareil. Mais ça ne marche pas très bien. Voici les toilettes pour hommes. Regardez un peu. J'espère que ce n'est pas trop court. Formidable. C'est juste un rafraîchissement. Allez bien, c'est très. J'ai laissé un peu plus de longueur derrière, mais c'est quand même bien court. Super. Merci beaucoup. Quel changement. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup. C'est génial. Ça fait tout de suite plus jeune. On prend un café ? D'accord. Autrefois, l'hôte de Tina était cuisinier. Jusqu'à ce qu'il tombe malade et que la retraite anticipée le plonge dans le dénuement. Je fête mes 66 ans dans 15 jours. Comme ça, je vais pouvoir inviter. Nous voulons vous envoyer des coiffeurs toutes les six semaines. Pour qu'ils veillent à vous rendre tous beaux. Six semaines, c'est un peu juste. Ça met plus de temps. Il n'y a qu'à revenir dans trois mois. Ça ne pose pas de problème. Quatre heures du rang, shampoing, coupe, brushing. Puis le salon de coiffure provisoire peut être démonté. C'est vrai que certaines histoires vous restent sur le cœur. Comme cette femme malade qui a eu la poliomélite. Ou celui à qui j'ai coupé les cheveux tout à l'heure, avec son problème de hanche. Il a travaillé dur toute sa vie pour pas grand-chose. Et il a été mis à la retraite anticipée. Ça fait quand même de la peine. Mais aujourd'hui, j'ai pu lui faire plaisir. Ce n'est qu'une coupe de cheveux. Mais pour beaucoup d'entre eux, elle est synonyme d'espoir. Espoir de changement. Après cette action, Tina poursuit sa route vers Cologne. Elle va y retrouver d'anciens invités. La coiffeuse a pris rendez-vous avec les femmes d'une organisation d'aide aux sans-abri. Ensemble, elles vont distribuer des dons. Je n'aurais pas cru que la coiffure pouvait vous permettre de réaliser autant de choses. Et c'est rudement bien. Chacun d'entre nous exerce son métier par passion. C'est quand même quelque chose de pouvoir aider les autres grâce à sa passion. Peut-être même changer leur vie. A Cologne, ces femmes s'activent déjà depuis l'aube. Deux fois par semaine, elles distribuent bénévolement de la nourriture et des produits d'hygiène aux sans-abri. Et aussi de la nourriture pour chiens. Il y a quelques mois, elles ont organisé l'intervention des Barber Angels dans leur ville. Pour les coiffeurs, ces réseaux sont importants car il n'est pas toujours facile d'établir le contact avec les sans-abri. Salut Elvis ! Il y a quelques temps, Tina a coiffé Elvis. Là, elle lui a indiqué par SMS qu'elle venait à Cologne. Il est arrivé tout de suite. Je suis contente de te voir. Tout va bien ? Attends, mon mascara. Ça va ? Tu as bonne mine. Tina. J'ai attendu ce moment. Je t'avais bien dit que je reviendrai. Mais sans les ciseaux cette fois-ci. Je me suis fait couper les pointes, taillé un peu la barbe. Et... C'est comme ça que... Je me suis pris d'affection pour Tina. Et elle pour moi. Pour nous, les sans-abri, c'est quelque chose. Nous perdons 100 cheveux par jour, c'est normal Elvis. Non ? Si. Pas question. Je veux garder mes cheveux. Chargé de dos, et avec Elvis dans son sillage, le groupe se met en route. Les filles savent où les sans-abri se posent pendant la journée. Tina réserve une surprise toute particulière à cet homme originaire de Pologne. ... ... ... ... ... ... ... Il y a quelques jours, on lui a volé son argent et sa guitare. Et lui, dans la rue, il n'a que sa guitare pour gagner sa vie. Alors tout le groupe s'est mobilisé et quelqu'un m'a envoyé celle-ci que je viens de lui apporter. Il est ravi. On ne peut plus l'arrêter. Ces femmes vont en faire des kilomètres aujourd'hui. Elles distribuent ce dont les sans-abri ont besoin au quotidien. Et il n'y a pas que les denrées alimentaires. Ce sont surtout des articles de toilettes. Mais elles apportent aussi du café et du pain. Des choses comme ça. Et leur amour pour nous, les sans-abri. Si ces filles n'étaient pas là, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Elles comptent beaucoup pour vous ? Oui. Sans elles, la vie ne voudrait plus le coup. C'est samedi. Le centre-ville est bondé. Ici, la plupart des gens sont à l'affût des bonnes affaires. Les exclus de la fièvre racheteuse se tairent dans les coins. Ça, c'est pour le corps. De la mousse à raser. Pour le visage. Pas de femme. Pas de femme. Mais pourquoi ? On t'a mis sur ton 31 et tu n'as pas trouvé de femme ? Pas de logement. Je sais bien. Pas d'argent. Je bois un coup avec l'un ou l'autre. Il y a quelques bouteilles là-dedans. Les filles s'occupent bien de toi quand même. Regarde un peu, il y a de quoi manger là. La prochaine fois, on te coupera de nouveau les cheveux et on te fera la barbe. Comme il y a quelques semaines. C'était bien, non ? Allez, mon grand. Ça m'a fait plaisir de te voir. À la prochaine. Pour nous, les sans-abri, c'est quelque chose de très spécial. Parce qu'on n'est pas traité comme des déchets. On est traité comme des humains. Âgé aujourd'hui de 69 ans, Elvis a grandi en foyer. C'était un fugueur et il ne pouvait pas se plier à une vie professionnelle normale. J'ai une formation de peintre et de plâtriller. Mais ça me stressait. Avec le temps, on a forcément des problèmes de ménisques. Parce qu'il faut s'agenouiller sur des planches que l'enduire en humide. Alors je me suis dit, allez, j'arrête. Et je me suis retrouvé à la rue. C'est bon chez moi, depuis 32 ans. D'après les organisations d'aide aux sans-abri, il y aurait 335 000 SDF en Allemagne. Mais en l'absence de recensement, ce chiffre reste sujet à caution. Et personne ne sait qui ils sont. Une chose est sûre, la pauvreté augmente. Et avec elle, le nombre de sans-logis. Tina a aussi du mal à joindre les deux bouts. Difficile, avec 1000 euros net, de faire des économies. Elle habite avec sa mère. Cette croate, âgée de 58 ans, travaille dans la métallurgie. Tournage, forage, montage. C'est exténuant. Et comme cela ne suffit pas, elle fait aussi des extras pour une entreprise de nettoyage. C'est vrai qu'en ce moment, il faut compter chaque sou. Même si aujourd'hui, ce sont des centimes. Mais ça va. Malgré tout, nous ne sommes pas mécontentes de notre sort. Et dans l'ensemble, nous sommes en bonne santé. Grosso modo, ça va. Ce qui est lié à l'âge, c'est dans l'ordre des choses. Pour beaucoup de gens, c'est bien plus dur que pour nous. Je vois ça tous les jours dans le travail avec les Barber Angels. Quels que soient mes soucis, je me dis que pour d'autres, c'est plus dur encore. Quand on est au fond du trou et qu'on a appris d'entrée de jeu ce que c'est de ne rien avoir, c'est bien plus facile de renoncer à quelque chose. Il faut donner ce que nous pouvons à nos enfants. Ils sont là pour ça. Ça n'a peut-être pas toujours été idéal, mais bon. On voit bien ce que ça a donné. Je suis fière de mes enfants. La maman de Tina a quitté la Croatie pour l'Allemagne dans les années 80. Le père les a laissés tomber depuis longtemps. Immigrés, seuls pour élever trois enfants, les conditions de départ pour s'intégrer en Allemagne n'étaient pas les meilleures. Cette famille ne mesure pourtant pas sa réussite à la richesse, mais à la qualité du lien qui les unit. Ils sont là quand les choses tournent mal. C'est vrai que sans ma famille, sans mes amis, j'aurais souvent fait une drôle de tête. Je suis bien contente de les avoir. Merci maman. Salut, à plus. Deux fois par semaine, Tina se rend au salon de coiffure de Klaus Niedermeyer, le fondateur des Barber Angels, chez qui elle travaille à mi-temps. 100 kilomètres allées, 100 kilomètres retours. Le reste du temps, elle fait la promotion de produits capillaires. Ce qu'elle aimerait, ce serait un jour d'avoir son propre salon. Salut. Oui, je sais, je suis en retard. Tu as fait bonne route ? Ça bouchonnait. Tu as mis combien de temps ? Une heure et demie. Ok, mon chou, tout le monde t'attend. Va vite leur faire une beauté. Ça roule. Ça, c'est le salon jour le jour. C'est un client régulier. Il a les moyens de se faire plaisir, de s'offrir quelque chose de bien. Un traitement de confort. Le travail avec nos invités de la rue est beaucoup plus chargé d'émotions. Pour moi, c'est plus gratifiant. Parce que ça me donne l'impression de pouvoir renvoyer l'ascenseur. À défaut de donner de l'argent, j'offre mon savoir-faire. Klaus est dans le métier depuis 40 ans. Il a fondé les Barber Angels en novembre 2016. C'est un reportage télévisé sur les SDF qui a créé le déclic. Une dizaine de collègues se sont tout de suite joints à lui. Aujourd'hui, ils sont plus de 50. Il y a tellement de profiteurs, tandis que j'ai l'impression que le ciel les a oubliés. Alors je me suis dit, Klaus, il faut que tu fasses quelque chose pour changer leur situation. Quelque chose qui pourrait les aider à sortir plus vite de leur misère. Et pour ça, il faut soigner les apparences, faire bonne impression en société. Ce sont les cotisations des adhérents qui financent les actions. Les produits et l'hébergement sont assurés par des sponsors. Mais cet engagement ne fait pas l'unanimité. Il est clair que ce n'est pas du goût de tout le monde. Les gens se disent, si lui et sa clique s'occupent autant des SDF, les peignes doivent être dans un drôle d'état. Personne ne sait que nos activités sont totalement séparées. Ce cloisonnement ne s'applique pas aux seuls accessoires de coiffure. Pour ne susciter aucune crainte parmi les clients réguliers, les Barber Angels coiffent sur place, et non pas au salaud. Vous êtes exactement au matin, Klaus. Oui, exactement. Maintenant, le biais. En route pour Munich. Deux opérations ont été prévues ce week-end. L'une dans un foyer pour hommes, l'autre dans un centre d'accueil pour femmes. Ce foyer abritait jadis un hôtel 3 étoiles. Il compte 21 chambres simples et 6 chambres doubles, avec salle de bain. Un vrai luxe pour ces SDF. Et aujourd'hui, on vous offre même la coupe de cheveux. Mais le plus important, ce sont les paroles qui vont avec. L'échange humain compte aussi, bien sûr. Le fait de parler avec des gens normaux qui ont un travail et les pieds sur terre, ça aide. Pour l'estime de soi, ça pose un homme. Klaus ne pèse plus que 40 kilos. Il doit être hospitalisé dans quelques jours et craint de perdre sa chambre. Quand tu sortiras de l'hôpital, on trouvera bien une solution pour que tu ne sois pas de nouveau à la rue. L'assistante a beaucoup de contacts. Encore un refuge pour SDF ? Je n'en veux plus. Ou alors une place dans un appartement partagé ? Ça, ça serait bien. Un appart pour retraité. Mais à Munich, c'est hors de prix. Je sais bien. Ou alors un peu en dehors de Munich, à 10 ou 20 kilomètres. Ce serait meilleur marché. Si c'est bien desservi. Je t'ai laissé entre 3 et 6 millimètres sur les tempes et 8 millimètres sur le dessus. C'est bien. Tu te sens mieux maintenant ? C'est déjà la troisième intervention des Barber Angels à Munich. Au fil du temps, on retrouve des visages connus. Alors ça fait plaisir. Mais à chaque fois, il y a des nouveaux. Lui, par contre, je ne l'avais jamais vu. Il faut dire que ça bouge beaucoup. Ce qui est formidable, c'est quand il nous remercie de l'avoir fait. Ça, ça n'a pas de prix. Je lui brûle les poils. C'est tout petit poil qui pousse dans les oreilles parce qu'on ne les atteint pas avec le rasoir. Là, il a des oreilles bien nettes. Je vais te mettre quelque chose sur les oreilles pour neutraliser l'odeur de brûlé. Sinon, garde aux cochons brûlés. Il ne faudrait pas que les dames se pincent le nez sur ton passage. Génial. Merci, ça fait plaisir. Merci pour ta confiance. Super. Je suis contente. Après, on déjeune ensemble, d'accord ? La situation d'un sans-abri est synonyme de tension permanente. Où en suis-je aujourd'hui ? Quand sera-t-il demain ? Les femmes sont particulièrement éprouvées. Cela fait bien longtemps que les visites chez le coiffeur ne font plus partie de l'univers de Mélanie. Mélanie avait fini par habiter chez un ami, mais cela ne pouvait pas durer. L'intervention des coiffeurs lui met du baume au cœur. C'est quelque chose, une nouvelle coupe, surtout pour les femmes. On a l'impression d'être traité comme une personne normale. On peut voir les choses sous un autre angle. Maintenant que j'ai une nouvelle coiffure, je vais peut-être pouvoir me reprendre en main. Cela fait cinq semaines que Mélanie est dans ce centre pour femmes. Quand on arrive ici, on n'a plus rien. Pas d'assurance maladie, pas de compte bancaire, pas de couverture sociale. Arrive un moment où il faut remettre tout cela en place. Si je ne m'étais pas débrouillée pour venir ici, j'aurais atterri à la rue moi aussi. Mélanie dispose de 10 mètres carrés, ce qui ne laisse guère de place pour la sphère privée. Mais elle veut laisser le passé derrière elle. Tout a commencé par la séparation d'avec mon mari, le père de mes enfants. On a vite fait de se retrouver au fond du trou. Alors pour anesthésier la douleur, on se met à boire. Puis arrive un moment où la boisson ne suffit plus. On rencontre des gens qui proposent autre chose que l'alcool. Alors on se dit qu'on peut toujours essayer et on est piégé. La jeune femme veut absolument s'en sortir, surtout pour ses 4 enfants. Il ne faut pas croire qu'on se retrouve ici en se disant « Bon, le petit est dans une famille d'accueil, je peux m'occuper de moi, tout ira bien. » Non. On se demande tous les jours comment ce serait avec l'enfant. Dans le même temps, il faut bien tâcher de remettre sa vie sur les rails. Il y a des jours avec et des jours sans. Les Barber Angels se dirigent vers le centre pour femmes. Mélanie y habite avec 39 autres pensionnaires. Elles ont entre 18 et 35 ans. Beaucoup sont endettées, souffrent de pathologies mentales et d'autres ont fui la violence de leurs compagnons. Bien des femmes ne veulent pas être filmées de peur d'être reconnues. Salut, je suis Tina. Tu tentes le coup ? Tout à fait. Toi aussi ? Bien sûr. Alors, suis-moi. Tu veux les couper, c'est ça ? Oui, il y a un carré long. Oui ? Volontiers. Mais les plus longs vont quand même frôler l'épaule. En dégradé. La jeune femme veut se reprendre en main, trouver un appartement et un emploi qui lui permettrait d'aider des gens qui se trouvent dans la même situation qu'elle. Tu veux voir ce que je coupe ? Oui. Va pas tourner de l'œil, hein ? Oh mon Dieu ! Pour Mélanie, une nouvelle coiffure est un nouveau départ. Et c'est plus radical qu'elle ne le pensait. Ma foi, je l'ai voulu. Je ne peux plus reculer maintenant. La directrice de l'institution vient examiner le résultat. Formidable. C'est une autre femme. Tout autre. Cela leur remonte vraiment le moral. Des semaines plus tard, elles me disent encore combien elles se sentent différentes. Je me suis une très nouvelle femme. Et voilà. dis donc, tu as beaucoup coupé ? Pas mal, oui. Ça te plaît ? Beaucoup, vraiment. Moi aussi. Ça te va rudement bien. Mieux que les cheveux longs. Cool. Ça fait plaisir. Pour Mélanie, c'est un petit pas vers une nouvelle vie. Tous ces cheveux qu'on lui a coupés, c'est peut-être un peu de son passé qu'elle va laisser derrière elle. Il fallait les couper, de toute façon. Je me sens un peu légère avec aussi peu de cheveux. Mais ça te va rudement bien. Je trouve aussi. J'ai bien fait. Oui, absolument. Je t'ai un peu raccourci la frange. Très bien. Ça fait jeune et déluré. Allez, on se prend en photo. Et cheese. Ici, au centre Carla, nous veillons à ce qu'elles aient un lit, à manger, à lire aussi et de quoi s'habiller. Mais pour le moral, il n'y a pas mieux que l'action des Barber Angels. Ça les aide tellement. Les coiffeurs font le bilan de la journée. On a vu beaucoup de visage heureux aujourd'hui. Notamment les filles du centre pour femmes. Une fois les cheveux coupés, elles se sont animées. Elles sont sorties de leurs coquilles. Elles ont beaucoup parlé. Elles ont ri. On s'est bien amusées. C'est très familial. Les Barber Angels vont reprendre la route et à nouveau champouiner, tailler les barbes, couper les pointes. Le soir tombe sur Cologne. Elvis est allé chercher ses effets personnels dans un entrepôt où il peut les stocker gratuitement pendant la journée. La municipalité lui a souvent proposé un appartement. Mais il a toujours refusé. On ne transplante pas les vieux arbres, dit-il. « Tous les soirs, je monte ma tante là-bas et je la démonte le matin. Sauf le week-end où je peux la laisser. « Ce que vous voyez là, c'est mon chez moi. La cuisine. Là, c'est ma chambre. voici mon lit qui n'est pas fait. Voilà, c'est ce que nous avons, nous, les sans-abri. » Cela fait des années qu'Elvis ne boit plus. Mais il ne va pas se coucher sans son café. Et il envoie parfois encore un SMS à Tina pour lui souhaiter bonne nuit. « Elle a juste coupé les pointes, pas plus que ça. et débroussaillait un peu là-dessous. Mais ça a fait de moi un autre homme. Là, on sait qu'on n'est pas un humain de seconde zone. » Le bien le plus précieux d'Elvis, c'est un lecteur de DVD portables et une petite collection de DVD sur Elvis. Tous les soirs, il regarde ainsi les films de son idole. « Quand les Barber Angels reviendront armés de leurs ciseaux, il sera un peu plus audacieux avec ses cheveux. » « Ou alors, je l'ai fait couper de manière à pouvoir me faire de nouveau une banane à la Elvis. Comme celle que j'avais dans le temps, quand j'avais 15 ans. Je m'étais fait une banane à la Elvis, d'où mon surnom. d'où j'avais aussi le nom. Une nouvelle coiffure n'est pas la promesse d'une nouvelle vie. Mais elle donne parfois un élan et peut aider à redevenir celui que l'on a été. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »